Le 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. La consommation de tabac est l'une des causes de décès évitables les plus répandues dans le monde et est la cause majeure à l'origine du cancer du poumon. Le tabac est associé à un cancer sur trois, tous types confondus. Ajoutez à cela les risques de maladies cardiaques et problèmes respiratoires chroniques. La moitié des personnes ayant fumé toute leur vie décéderont d'une maladie liée au tabac. Quels que soient les effets de la nicotine par rapport au Covid-19, l'essentiel est de se protéger de la fumée du tabac qui garde toute sa nocivité et ce d'autant plus que l'on vit dans un espace confiné. Les bienfaits de l'arrêt du tabac sur votre santé sont nombreux. Après 8 heures, le taux d'oxygène dans le sang revient à la normale. Après une semaine, le goût et l'odorat sont nettement améliorés. Après 2 à 3 semaines, les symptômes physiques de manque de nicotine s'atténuent. Ils disparaissent au bout de 6 à 8 semaines. Après 1 an, le risque de maladies cardiaques est réduit de moitié par rapport à un fumeur. Après 10 ans, le risque de cancer du poumon diminue de moitié par rapport à un fumeur. Après 15 ans, l'espérance de vie est identique à celle d'une personne qui n'a jamais fumé. Arrêtez de fumer.